... Ces célèbres paroles de Lao Tzu ne peuvent évidemment pas être prises dans leur sens littéral, car le principe de non-action, ou Wei, ne doit pas être considéré comme de l'inertie, de la paresse, du laisser-faire ou une simple passivité. Parmi les plusieurs significations de Wei, on trouve être, faire, fabriquer, pratiquer, agir, et sous la forme signifie faux, simuler, contrefait. Mais dans le contexte des écrits taoïstes, il signifie clairement forcer, s'ingérer et artificer, en d'autres termes, essayer d'agir contre le sens de la vie. Ainsi, Wu Wei comme ne pas forcer, est ce que nous entendons par aller dans le sens du courant, suivre le mouvement, nager avec le courant, adapter les voiles au vent, prendre le flux à son apogée, et s'incliner pour conquérir. Cela est peut-être mieux illustré dans les arts japonais du judo et de l'aïkido, où un adversaire est vaincu par la force de sa propre attaque, et le dernier art atteint des sommets de compétences tels que j'ai vu un attaquant jeter au sol sans même être touché. Le principe est illustré par la parabole du pin et du sol sous la neige épaisse. La branche de pin, étant rigide, se casse sous le poids, mais la branche de saule cède au poids, et la neige tombe. Notez cependant que le saule n'est pas mou, mais élastique. Wu Wei est donc le mode de vie de celui qui suit le Tao, et doit être compris principalement comme une forme d'intelligence, c'est-à-dire de connaître les principes, les structures et les tendances des affaires humaines et naturelles, si bien que l'on utilise le moins d'énergie possible pour les traiter. Mais cette intelligence n'est pas simplement intellectuelle. Elle est aussi l'intelligence inconsciente de tout l'organisme, et en particulier la sagesse innée du système nerveux. Wu Wei est une combinaison de cette sagesse avec le fait de suivre la voie de moindre résistance dans toutes ses actions. Ce n'est pas simplement l'évitement de l'effort. Dans le judo, par exemple, on utilise les muscles, mais seulement au bon moment, lorsque l'adversaire est déséquilibré ou s'est trop étendu. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non-forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanscrite, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'Aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant, et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non-forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanscrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'Aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant, et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Si, en revanche, il est tenu facilement, avec les yeux fixés sur un point lointain, et avec le sentiment que c'est un tuyau en caoutchouc à travers lequel l'eau coule vers ce point, il sera extrêmement difficile à plier. Sans forcer, on suppose simplement que le bras restera droit, quoi qu'il arrive, en raison du flux de chi. Pendant le test, expirez lentement, comme si c'était de l'abdomen, et pensez que le souffle se déplace à travers le bras. C'est peut-être une forme de ce que nous appelons, ou plutôt mal nommons, l'auto-hypnose, qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai constaté qu'une sorte de la même méthode peut être utilisée pour ouvrir un bouchon dur sur un pot, et j'ai connu un vieux maître zen, frêle en apparence, qui, en s'appuyant apparemment contre eux, déplaçait des rochers lourds qui défiaient de jeunes hommes forts. Tout comme l'eau suit la gravité, et, si elle est piégée, monte pour trouver un nouvel écoulement, ainsi Wu Wei est le principe selon lequel la gravité est de l'énergie, et le taoïste trouve dans la gravité un flux constant qui peut être utilisé de la même manière que le vent ou un courant. Tomber avec la gravité constitue l'immense énergie de la Terre qui tourne dans son orbite autour du Soleil. Nous devrions d'abord examiner l'aspect politique du Wu Wei. En lisant Lao Tzu et Chuang Tzu comme des commentaires sur leur époque, ils soulignent la totale folie de l'ambition pour le pouvoir politique, tellement cela est un fardeau pour ceux qui le détiennent. Comme nous pouvons le voir clairement aujourd'hui, personne en possession de ces moyens ne voudrait être le gouverneur suprême d'une grande nation, car on ne peut imaginer un mode de vie plus agité, frustrant, anxiogène et exigeant, où l'on n'est jamais hors de portée du téléphone, est constamment accompagné de gardes et doit prendre des décisions capitales sur la base d'informations filtrées et peu nombreuses, heure après heure. Sous une telle pression, personne ne peut rester un être humain avec du temps pour s'arrêter et regarder, pour errer dans les bois avec un ou deux amis politiquement peu importants, ou pour s'asseoir seul sur une plage et regarder la mer. Le grand pouvoir est source d'inquiétude et le pouvoir total est source d'ennui, tellement que même Dieu le renonce et fait semblant, à la place, qu'il est des gens et des poissons et des insectes et des plantes, le mythe du roi qui va errant parmi ces sujets déguisés. Il doit être compris, en passant, que tant Lao Tzu que Chuang Tzu apprécient l'humour de l'exagération de leur cas, ce dernier choisissant parfois des exemples vraiment absurdes pour illustrer un point. Ainsi, dans ce cas, Lao Tzu ne doit pas être pris absolument au sérieux, mais il fait remarquer que les gens seraient bien mieux s'ils pouvaient réfréner leur ambition, ralentir le rythme de la vie et ne pas mépriser le travail manuel. Dans tout l'écrit taoïste, il y a une nostalgie pour les vrais hommes des temps anciens, rappelant Rousseau et l'idéalisation du bon sauvage du XVIIIe siècle, nostalgie que l'anthropologie à la mode déplore depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'une longue vie est une si bonne chose si elle est vécue dans la crainte quotidienne de la mort ou à la recherche constante de satisfaction dans un lendemain qui ne vient jamais ? Le progrès technologique est-il une maladie symptomatique de l'incapacité à être centré et à apprécier le présent ? Comme le dit Chuang Tzu, l'homme de vertu parfaite, au repos, n'a pas de pensée, dans l'action, pas d'anxiété. Il ne reconnaît ni le droit, ni le tort, ni le bien, ni le mal. Dans les quatre mères, quand tous bénéficient, c'est là son repos. Les hommes s'attachent à lui comme des enfants qui ont perdu leur mère. Ils se rassemblent autour de lui comme des voyageurs qui ont perdu leur chemin. Il a de la richesse en surplus, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il a de la nourriture et des boissons plus que suffisantes, mais ne sait pas qui les fournit. Dans une ère de vertu parfaite, les hommes bons ne sont pas appréciés. L'habileté n'est pas visible. Les dirigeants ne sont que des balises, tandis que le peuple est aussi libre que les serfs sauvages. Ils sont droits sans être conscients du devoir envers leurs voisins. Ils s'aiment les uns les autres sans être conscients de la charité. Ils sont vrais sans être conscients de la loyauté. Ils sont honnêtes sans être conscients de la bonne foi. Ils agissent librement dans toute chose sans reconnaître d'obligation envers personne. Ainsi, leurs actes ne laissent aucune trace. Leurs affaires ne sont pas transmises à la postérité. Il doit également être clair que le Wu Wei n'est pas un caprice intentionnel, comme lorsque les gens font tout leur possible pour faire quelque chose de bizarre ou d'inconventionnel, suivant la convention aussi servilement qu'un carré, comme leur guide pour faire l'opposé. C'était une interprétation erronée courante du taoïsme et du zen lorsqu'ils sont devenus populaires parmi les jeunes de l'Occident. Ainsi, en fait, les taoïstes contemplatifs méditent, mais pas dans le but égoïste de s'améliorer. C'est plutôt que, ayant compris intuitivement qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui du Tao, ils font des excursions dans ce que les choses ne peuvent pas échapper, et méditent pour la joie de la méditation, le flux de la respiration, le son des coques au loin, la lumière sur le sol, le murmure du vent, l'immobilité, et hélas, toutes ces choses que les activistes militants de l'Ouest et de l'Est ont, avec leur frénétique finalité, appris à mépriser. C'est l'aspect yin de la vie taoïste et donc n'exclut pas, quand il devient opportun, l'aspect yang de se réjouir de la vigueur. De sorte que la discipline du mouvement corporel du Tai Chi Chuan, fluide et oscillant, est tout autant appréciée que la méditation assise. Wu Wei est un état de conscience presque onirique, flottant, de sorte que le monde physique manque de la dure réalité normalement présente pour le bon sens. Comment savoir que l'amour de la vie n'est pas une illusion ? Comment savoir que celui qui a peur de la mort n'est pas comme un homme qui était loin de chez lui quand il était jeune et donc n'a pas l'intention de revenir ? Comment savoir que les morts ne se repentiront pas de leur ancien désir de vie ? Ceux qui rêvent d'un banquet la nuit peuvent pleurer et se lamenter le lendemain matin. Ceux qui rêvent de pleurer et de se lamenter peuvent sortir chasser le matin. Quand ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. dans leurs rêves, ils peuvent même interpréter des rêves. Ce n'est que quand ils sont éveillés qu'ils commencent à savoir qu'ils ont rêvé. Par la suite vient le grand réveil et alors nous découvrirons que la vie elle-même est un grand rêve. Tout le temps, les imbéciles pensent qu'ils sont éveillés, qu'ils savent. Avec de belles discriminations, ils font des distinctions entre princes et palfreniers. Quelle stupidité ! Confucius et toi êtes tous deux dans un rêve. Quand je dis que tu es dans un rêve, je suis aussi dans un rêve. Le sentiment que le monde est onirique, trouvé aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, vient principalement de la constatation de sa transience plutôt que de spéculation sur la connaissance et la vérité, l'épistémologie et l'ontologie, bien que celles-ci viennent ensuite. Surtout en vieillissant, il devient de plus en plus évident que les choses sont sans substance, car le temps semble passer plus rapidement, de sorte que l'on prend conscience de la fluidité des solides. Les gens et les choses deviennent comme des lumières et des ondulations à la surface de l'eau. Nous pouvons faire des films en accéléré de la croissance des plantes et des fleurs dans lesquelles elles semblent venir et partir comme des gestes de la Terre. Si nous pouvions filmer les civilisations et les villes, les montagnes et les étoiles, de la même manière, nous les verrions comme des cristaux de givre se formant et se dissolvant et comme des étincelles sur le dos d'une cheminée. Plus le tempo est rapide, plus il semblerait que nous regardions non pas tant une succession de choses que le mouvement et les transformations d'une chose, comme nous voyons des vagues sur l'océan ou les mouvements d'une danseuse. De la même manière, ce qui apparaît au microscope comme une masse de grumeaux plastiques hérissés d'épines est, à l'œil nu, la peau claire d'une fille. Mis très crûment, le mysticisme est la perception d'une chose faisant tout. Les taoïstes le disent plus subtilement de sorte que le faire n'est pas le sens d'une chose, le Tao, forçant et contraignant les autres. En général, les philosophies de l'Occident moderne n'apprécient pas cette vision onirique des choses. Peut-être à cause du sentiment que si nous sommes des rêves, nous ne sommes pas importants et que si nous ne sommes pas importants, il n'est pas nécessaire de se respecter mutuellement. Nous avons tous entendu le cliché selon lequel la vie humaine est bon marché en Chine. Bien sûr, parce qu'il y en a trop. Et nous-mêmes devenons insensibles à mesure que les populations se multiplient et que les médias d'information nous accoutument aux statistiques d'immenses massacres. Personne, cependant, n'a démontré de relations nécessaires entre les points de vue métaphysiques ou les croyances religieuses des gens et leur comportement moral. Les personnes importantes peuvent devenir trop importantes et ainsi des nuisances à éliminer. Et il faut se souvenir que les tortures et les brûlures de l'Inquisition étaient entes commises avec une profonde préoccupation pour le sort des âmes immortelles des hérétiques. Il semble souvent que la douleur soit notre mesure de la réalité car je ne suis pas conscient qu'il n'y ait jamais de douleur physique dans les rêves en dehors d'une raison physiologique réelle. C'est donc une blague courante que les croyants en l'irréalité de la matière ont du mal à convaincre qui que ce soit de l'irréalité de la douleur. Pourtant, le corps humain contient tellement d'espaces vides que ses éléments pondérables pourraient être condensés à la taille de ce tout petit point car sa solidité apparente est une illusion découlant du mouvement rapide de ses composants atomiques comme lorsqu'une hélice en rotation semble devenir un disque impénétrable. Peut-être que la douleur est une forme de conditionnement puisque nous savons que le type de conditionnement appelé hypnose peut être un anesthésique extraordinaire et sélectif. Cependant, essayons d'imaginer un univers, un domaine d'expérience ou un champ de conscience dépourvu de tout extrême pouvant être qualifié de douleur ou d'horreur. Bien qu'une personne chanceuse puisse passer des jours, des mois et des années dans des circonstances très agréables et confortables, il y a toujours une appréhension, une pensée à l'arrière de l'esprit que la douleur sous quelque forme que ce soit est au moins possible. Elle rôde autour du coin et il sait qu'il est chanceux car tout autour de lui, il y a ceux qui souffrent. Toute expérience, toute conscience semble être de spectres variés de vibrations si ordonnées que leurs extrêmes comme le yin et le yang doivent d'une manière ou d'une autre aller de pair. Si nous coupons un aimant en barre de manière à enlever son pôle nord, nous constatons seulement que chaque moitié a maintenu des pôles nord et sud comme auparavant. Ainsi, un univers sans la polarité du plaisir et de la douleur serait difficile à imaginer. Dans de nombreuses sociétés, nous avons fait un long chemin pour nous débarrasser de telles monstruosités que la torture légale et, par des moyens médicaux, des douleurs de la maladie et de la chirurgie. Pourtant, de nouvelles craintes semblent prendre leur place et il y a toujours le spectre de la mort en arrière-plan. Mais il vaut la peine de réaffirmer le principe selon lequel vous ne pouvez pas aller de pair avec les choses à moins de comprendre qu'il n'y a en vérité aucune alternative puisque vous et les choses sont le même processus, le Tao qui coule maintenant. Le sentiment qu'il y a une différence est également ce processus. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Il n'y a rien à ne pas faire à ce sujet. Il n'y a que le courant et ces myriades de convolutions, vagues, bulles, éclaboussures, tourbillons et remous et vous êtes ceux-là. On aimerait en rester là sauf qu'une telle déclaration évoque dans de nombreux esprits un tumulte de questions. Au lieu d'expérimenter le flux en cours, ce qui rendrait tout clair, ils veulent toutes sortes de garanties préliminaires que ce sera sûr et rentable de le faire. comme savoir si cette compréhension fonctionne comme une philosophie de vie. Bien sûr que oui et très efficacement mais si on le suit pour cette raison, on ne le suivra pas. Mais s'il y a la compréhension, le pouvoir ou la vertu du te surgit spontanément ou, comme disent les chrétiens, par grâce divine distincte de la volonté. En réalisant que vous êtes le Tao, vous manifestez automatiquement sa magie mais la magie en tant que grâce est quelque chose dont personne ne devrait se targuer. Comme le dit Lao Tzu du Tao lui-même, quand de bonnes choses sont accomplies, il ne les revendique pas ou ne les nomme pas. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. A bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada